Albert Camus ne traverse pas l'époque en spectateur, on l'a compris, il participe au grand débat de son temps. Vous en avez déjà parlé, j'aimerais qu'on insiste un petit peu, c'est un homme engagé, c'est un homme révolté. Page 166, vous écrivez « En plus de 30 années d'existence publique, on ne le surprend jamais en flagrant délit de bêtises politiques au nom de la morale ou d'immoralité sous prétexte de politique. Pourtant, les occasions de faillir ne manquent pas dans son siècle, les fascismes européens, le national-socialisme, la seconde guerre mondiale, le pétainisme, Vichy, la collaboration, le bolchevisme soviétique, les totalitarismes marxistes, la guerre froide, la bombe atomique. » Sur toutes ces questions, l'approche d'Albert Camus est singulière. Elle est singulière pour son temps, à tel point qu'elle a été souvent le jouet de malentendus. Qu'est-ce qui fait finalement la différence d'approche de Camus par rapport à celle de ses contemporains ? C'est l'éthique. L'éthique qu'il place au cœur du politique, l'éthique qui est la boussole qui oriente ses choix. Est-ce que vous pouvez nous développer cette question de l'éthique ? Oui, il y a un étrange triomphe de Machiavel en politique qui, moi, me sidère. C'est-à-dire que Machiavel écrit dans « Le Prince » qu'il y a deux questions politiques différentes, mais que les deux questions ont une même réponse quand elles sont résolues. La première question, c'est « Comment parvenir au pouvoir ? » – question d'actualité. Réponse « Tous les moyens sont bons ». Et la deuxième, c'est « Quand je suis parvenu au pouvoir, c'est « Comment m'y maintenir ? » – réponse « Tous les moyens sont bons ». Et le machiavélisme, c'est ça. C'est une façon de dire – il nous explique, Machiavel – qu'il faut savoir être le lion ou le renard, c'est-à-dire la force du lion ou la ruse du renard en nous disant « Soyez rusés, soyez forts, etc. Débrouillez-vous, mais seul importe ce qu'on s'est proposé. Parvenir au pouvoir et, quand on y est, s'y maintenir ». Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, avec l'actualité, comme vous aurez pu le constater. Donc vous avez des gens qui considèrent que la politique fait la loi et que l'éthique compte pour rien. Un texte terrible de Trotsky qui s'appelle « Leur morale et la nôtre ». Et Trotsky dit « Voilà, la morale, il y a deux morales ». Quand il y a deux morales, il n'y a plus de morale. Il y a deux morales, il y a une morale qui est celle des bourgeois, des capitalistes, et c'est la morale du christianisme, le bien, le mal, vous connaissez l'histoire, l'amour du prochain, etc. Et puis l'autre morale, c'est la morale révolutionnaire. Alors on garde le bien et le mal, encore que, une discussion qu'on avait avec Henri tout à l'heure sur la question de Spinoza, le problème n'est plus le bien ou le mal, mais c'est le bon ou le mauvais. Donc le révolutionnaire dit « Il n'y a pas un bien ou un mal, il y a juste un bon et un mauvais ». Et bon, ce qui permet le triomphe de la révolution, et mauvais, ce qui empêche le triomphe de la révolution. Une fois la révolution en place, et bon, ce qui permet le maintien au pouvoir, et mauvais, ce qui empêche le maintien au pouvoir. La doctrine de Trotsky, mais aussi la doctrine de Lénine, bien sûr, la doctrine du marxisme-léninisme, c'est-à-dire, vous aurez compris, tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir, et quand on y est, tous les moyens sont bons pour y rester. Donc vous imaginez que le mensonge, l'assassinat, le crime, la forfanterie, tout est possible, puisque l'éthique et la politique n'entretiennent aucune relation. Et encore aujourd'hui, on entend ça. Vous avez aujourd'hui des gens qui nous disent « Il y a deux registres, le registre de la politique, le registre de la morale, mais arrêtez avec votre morale, on ne fait pas de la politique avec de la morale, ce n'est pas possible. » L'expression, on avait dit à Panaïti Strati, quand il disait « Ouais, mais enfin, quand même, vous avez vu ce qui se passe dans les pays de l'Est ? » Et on lui disait « On ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf. » Et Panaïti Strati disait « Je vois bien les œufs cassés, mais je ne vois pas l'omelette. » Et de fait, il y a eu, avec cette séparation de l'éthique et de la politique, toutes les justifications. Quand Sartre justifie qu'on puisse poser des bombes au moment de la guerre d'Algérie, c'est peu importe qu'on tue des gens, qu'on tue des innocents, qu'on égorge aussi des individus qui sont là simplement parce qu'ils sont là, quoi. Peu importe. L'éthique ne doit pas faire la loi. Ce qui est important, c'est la politique. Et la politique, c'est ce qu'on s'est proposé. C'est une Algérie algérienne, pour le dire rapidement. Et Camus dit « Mais non, pas du tout. » On doit pouvoir faire de l'éthique et de la politique en même temps. Et on pourrait même dire que chez Camus, l'éthique est politique et la politique est une éthique. Max Weber est un sociologue qui a créé une dichotomie intéressante pour penser, pour réfléchir. Il parle de l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, vous avez des idées. Vous pensez que c'est bien pour la France, c'est bien pour la nation, pour lutter contre le chômage, etc. L'éthique de conviction, c'est ça. Puis vous avez l'éthique de responsabilité. Vous dites « Ouais, c'est bien, mais moi, je suis au pouvoir. » Et je le fais comment ? Avec les casines, avec le budget, avec l'implication européenne, etc. Et on sait comment ça fonctionne, la plupart du temps. L'éthique de conviction, c'est pour les gens qui sont dans l'opposition. Et l'éthique de responsabilité, c'est pour les gens qui sont au pouvoir. Et comme ça change, l'alternance étant ce qu'elle est, ceux qui la veillent, vous faisiez des leçons d'éthique de conviction, vous font des leçons d'éthique de responsabilité. On vous dit « On ne savait pas le bilan, on ne savait pas qu'ils avaient laissé la France dans cet état. » Enfin, vous connaissez l'histoire. Et on peut imaginer que, pour Camus, il faut que ces deux éthiques se tiennent. Qu'il faut, et j'utilise une formule de Bergson, qui est une formule intéressante, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut des convictions. Et bien sûr, il faut aussi la réalité. On ne peut pas dire « On va faire ceci, on va faire cela », en disant « Mais attendez, il faut arrêter ». Quand Fourier dit « On fera une révolution telle qu'un jour, les planètes copuleront entre elles et qu'on transformera la mer en vaste étendue de limonade », on dit « Bon, d'accord, c'est sympathique, mais éthique de conviction. » Parce que le jour où tu seras au pouvoir, ça ne se passera probablement pas comme ça. Donc on doit pouvoir éclairer l'éthique de conviction par l'éthique de responsabilité et vice-versa. Et c'est ce que propose Camus. C'est-à-dire que Camus, il ne vise pas une humanité réconciliée, il ne vise pas une société idéale. Camus, il fait avec les hommes comme ils sont. Et il se dit « La morale, elle existe, elle est simple, je vous la rappelle, non, à toute peine de mort. Et un homme, ça s'empêche, voilà, c'est ça la morale. Et la réalité, quand on est aux affaires, eh bien, on trouve des solutions concrètes. Et sur la guerre d'Algérie, je ne sais pas si vous avez prévu qu'on en parle probablement, alors ne la posez pas, je vais y répondre. Pour la guerre d'Algérie, je n'y répondrai pas. Pour la guerre d'Algérie, il y a effectivement une proposition de tenir à bonne distance l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité.